Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, la date du 2 août a été choisie en République démocratique du Congo comme date de commémoration au souvenir de toutes les victimes de l'histoire violente du pays. Le 2 août consacre donc la reconnaissance officielle contre la population de la RDC. Vous suivrez les différentes activités organisées pour cette journée. Voilà tout pour les titres et bienvenue à tous. Bonjour, la famille Otsudi a perdu 8 de ses membres tués par une bombe lors des affrontements entre les armées rwandaises et ougandaises pendant 6 jours à Kisangani en 2000. Ils ont été enterrés dans une fosse commune en mémoire de toutes les morts d'agression. Le gouvernement par le Fonarev a érigé un cimetière mémoriel dévoilé hier à Kisangani par la première ministre Judith Sumenoa-Tunuka au nom du président de la République à l'occasion de la journée du Généocoste. Kisangani, la ville martyr, porte encore de nombreux stigmates, des graves atrocités, des massacres et autres crimes des guerres et des génocides perpétrés en 2000 par des armées rwandaises et ougandaises. Les victimes de la guerre de 6 jours et celles des violences sexuelles liées au conflit ainsi que de crimes contre la paix et la sécurité humanitaire commises en territoire congolais depuis plus de 30 ans, reçoivent le 2 août de chaque année l'hommage de toute la nation. Après Kinshasa en 2023, c'est au tour de la ville de Kisangani d'abriter cette année la cérémonie commémorative du Généocoste, les génocides congolais pour défense économique. C'est au cimetière des victimes de la guerre de 6 jours qu'a été érigé en 6 jours également les sites mémoriels. Représentant les présidents de la République, Félix-Antona Tshisekedi Tshilombo, et au nom de toute la nation congolaise, la première ministre Judith Souminoua Toulouka est venue se recueillir et rendre hommage à nos compatriotes. La chef du gouvernement a reçu quelques explications du directeur général du Fonarev, les maîtres d'ouvrage de ses sites mémoriels, avant d'entamer son parcours de souvenirs. Dans ces cimetières, gisent 8 membres d'une même famille emportés par une bombe entre les 5 et les 10 juin 2000. Un moment chargé d'émotions pour la seule rescapée de la famille Otsudi qui s'est trouvée en dehors de la résidence familiale au moment des faits et qui assiste ces jours à l'hommage national rendu à ses proches parents. 24 ans se sont écoulés, mais les tristes souvenirs sont encore frais dans la mémoire. Dans ces cimetières se trouvent 3 stèles qui représentent chacune catégorie des victimes. La stèle du centre est dédiée à tous les Congolais victimes des agressions du Rwanda et de l'Ouganda. Les deux autres stèles sont dédiées respectivement aux victimes dont les corps ont été jetés dans les fleuves Congo et la rivière Tchopo, ainsi qu'aux milliers d'autres compatriotes enterrés dans des cimetières circonstanciels à travers la ville de Kisangani sous les coups de canot des agresseurs. A toutes ces victimes, la nation leur a exprimé la solidarité et leur reconnaissance, tout comme leur souffrance. Et en cette journée du 2 août, une cérémonie de commémoration du Génocoste a été organisée au Palais du Peuple, en mémoire des victimes du génocide congolais pour les gains économiques. Pierre Kibambé-Somoui, Tigana, Véba. Espoir, espoir ! La dette des mots constitue un moment de communion pour toute la nation congolaise, non seulement pour rendre hommage aux morts et aux survivants du génocide congolais, dénoncer le pillage systématique de nos ressources, mais aussi et surtout pour raviver la flamme patriotique en ce moment où notre pays continue de subir une agression injuste. Parole du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo, qui renforce la fibre des solidarités en cette journée nationale d'hommage aux victimes de la guerre d'agression dans l'est du territoire de la RDC. A Kinshasa, une cérémonie grandiose des commémorations du Génocoste s'est tenue au chapiteau du Palais du Peuple, où les participants, en majorité tous des Noirs vêtus, se sont réunis pour rendre hommage à des dizaines de millions de Congolais morts à la suite des guerres à répétition et autres conflits armés qui endeuillent le pays depuis une trentaine d'années. Organisé par le gouvernement de la République, en collaboration avec le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la cérémonie a connu la participation des vice-premiers ministres chargés de la fonction publique Jean-Pierre Liao, des membres du gouvernement, du directeur de cabinet du Chaud de l'État Anthony Kinzo Kamoulet et de plusieurs autres invités. Représentant la première ministre en mission à Kisangani, le vice-premier ministre Liao a eu de moins juste pour s'y construire l'événement de ces jours. On peut parfois s'interroger sur comment dirige-t-on un pays continent comme l'RDC avec toutes ses réalités macabres et arriver quand même à trouver du sommeil. Comment ? Et à cette question personne ne saurait vraiment y répondre. Voilà pourquoi, si la salle est d'accord, je sollicite que nous rendions, on le fait rarement, hommage à son excellence, messieurs le président de la République, sous vos applaudissements, commandant suprême des phares d'essai, sur les épaules de qui reposent et pèsent les fardeaux du rétablissement et de la restauration de la paix dans notre pays. Ces crimes perpétrés en terre congolaise ne doivent pas tomber dans les oubliettes, arranchérit le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. La journée du 2 août rappellera désormais à l'opinion nationale et internationale les souvenirs macabres des atrocités, dont le principal mobile reste l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. La cérémonie s'est terminée par la projection des vidéos du Genocoste, quelques témoignages des victimes, des atrocités et les panels. Six jours dans la ville de Kisanani, dans la province de Lachiopo, deux armées étrangères se sont affrontées avec comme dégâts, détruisant des édifices, mais ont aussi des morts. La guerre de six jours a trouvé certains élèves à l'école, c'est le cas de Riga Ramazani, qui revient sur les faits. Gaëtan Magalano, reportage. C'est un comeback dans une histoire tragique, vécue par Ramazani, il y a de cela 24 ans. La guerre de six jours opposant deux armées étrangères sur le sol congolais. A l'époque, élève âgée de 9 ans, dans cette même salle de classe. C'était commencé quand on faisait des travaux manuels dehors là-bas. On a commencé à retentir. Et nous, justement, on a commencé à fouiller dans notre salle. On nous a enfermés ici. Et les enseignants sont partis. Ils nous ont laissés ici. Nous nous sommes débattis. Je suis assis qu'on a arrivé à fouiller. Certains élèves seront gardés pendant deux jours dans la cour de la soeur supérieure avant leur évacuation des propos prononcés par celui qui fut à l'époque promontaire de cet établissement. Les Ougandais étaient montrés sur la toiture de la maison qui est là. Toutes les personnes qui devaient franchir la petite porte étaient abattues. A l'école Homme-Faïenne, les tracés de la guerre de Cijoux sont encore visibles. Vous voyez la fenêtre là ? Sans vitre. Il y a une douille d'une bombe à fragmentation qui est entrée par là. Elle a cassé la porte, cassé le tableau de l'autre côté. Plusieurs morts et de blessés de victimes qui ont vu du jour au lendemain leur corps s'est transformé dans la commune de la Tchopo. La bombe a été tombée sur la quatrième porte. Sur la quatrième porte. Donc ça a pris tout le long de la maison. Alfonsine Amici a assisté impuissamment à la destruction de sa maison, son récit. Rélateur, la marche d'une famille vers un lueur d'espoir malgré la présence de cadavres dans les différentes avenues. Eh, papa, ma t'obakoufaki. Eh, ma t'obakoufaki ebile. Eh, okotambula, bisokutinantantantantokentake, kokende, nse la, nane, wana nane, naveterine, tokuti ebembe ya policier, toliki topus, anamualiboso, boye, tokuti ebembe monsusu. Eh, kasi toseo kangaka amotema, kasi toseo kangaka amotema, kasi toseo kangaka amotema. Plus jamais seul, c'est vendredi, le gouvernement de la RDC commémore ses victimes d'un génocide oublié en RDC. Parlons aussi de la commémoration du Genocoste Consulat Général de la République démocratique du Congo en Angola avec Dada Shabani. Les personnels congolais de la mission diplomatique au Consulat Général de l'OENA en Angola ont commémoré les génocides congolais pour des gains économiques dits Genocostes. Le drapeau en berne, en signe des deuils, la tenue noire et une minute de silence était observée en mémoire de toutes les victimes des génocides congolais perpétrés par l'armée rwandaise avec leurs complices les M23 et aussi des victimes de la guerre des six jours survenues à Kisangani entre l'armée rwandaise et ougandaise. Une projection était par la suite faite sur les victimes de toutes les atrocités dans l'est du pays. Occasion pour le premier conseiller d'ambassade de la RDC en Angola, Guy Bosenga, de souligner que cette commémoration au Consulat de l'OENA en Angola fait suite à l'instruction de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, à toutes les représentations diplomatiques de commémorer ces génocides qui immortalisent les massacres de la population congolaise victime des atrocités dans l'est du pays et qui demeure une tâche noire dans les annales de la République démocratique du Congo. Et lors de son séjour de travail dans la province de la Tchopo, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a effectué une visite à Lubunga, question d'évaluer les travaux de réhabilitation du réseau de distribution de l'énergie électrique de Lubunga à Kisangani. Eti Tchala. Après son arrivée à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour prendre part, vendredi 2 août, à la journée commémorative du génocide congolais, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, concentre ses efforts dans l'amélioration de la desserte en électricité, en droite ligne, de la vision du président de la République, Félix Anton Tissékidi, à travers les six engagements contenus dans le programme du gouvernement. Teddy Luamba a consacré la journée du jeudi 1 août à l'évaluation des travaux de réhabilitation du réseau de distribution électrique de Lubunga à la rive gauche de Kisangani. L'objectif est de palper la situation de la desserte en énergie électrique et accélérer la réhabilitation du groupe 1 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Le constat est positif parce que nous avons des signes palpables des travaux qui se sont exécutés et aujourd'hui on peut rassurer que la qualité de la desserte en électricité s'améliore dans la commune de Lubunga et que nous avons des sites prioritaires tels que l'hôpital de référence aujourd'hui qui est non seulement alimenté et raccordé correctement mais aussi qui a une source d'autonomie en électricité. Donc je demanderai à toute la population de se rassurer que les travaux vont s'exécuter un peu partout dans ce cadre. Au cours de cette visite d'inspection, Teddy Luamba, accompagné du directeur général de SNEL-SA, Fabrice Lucinde, a examiné les travaux effectués par le fonds Frivao. Partout où il est passé, il a constaté les réalités de SNEL qui a entrepris des travaux de raccordement de toutes les cabines de la commune de Lubunga. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du plan de stabilisation et d'amélioration de la desserte de Kisangani compte tenu des différents financements qui ont été mis à disposition de la SNEL, notamment le fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes et des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo Frivao, ce qui explique la satisfaction du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Autre chose, le go de la compagne agricole saison B 2024-2025 a eu lieu jeudi 1er août dans la province de la Tchopo du matériel oratoire. Et bien d'autres choses ont été remises par le ministre d'État d'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel Moutambu Kangaj, aux paysans. Ce lancement s'est déroulé dans un champ de cacao. Marie Calang, reportage. C'est parti. La compagne agricole saison B 2024-2025 vient d'être lancée par le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel Moutambu. C'est cette concession de 100 hectares de cacao située à 36 kilomètres de la route Kisangani-Banaliane dans la province de la Tchopo qui a servi de cadre. Le tour a commencé par la visite de cette pépinière avant de procéder à la remise du matériel aratoire aux paysans. Et gouvernement, maman Pékeya, calissé mani-gouvernement, il y a changement. Ce gouvernement est un gouvernement du changement et de la différence. La première ministre l'a dit. Je dois trouver un grand champ de cacao. Nous devons atteindre un million d'hectares de cacao d'ici 2028. Nous devons avoir également un autre champ de manioc, maïs et haricots. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction après avoir reçu ce don du gouvernement. Nous disons merci pour tout ce qu'il vient de faire. Merci au ministre. Avec tous ces instruments de travail, nous ne pouvons que faire une bonne récolte. A noter que cette pépinière de cacao est un projet du ministère de l'Agriculture, financé par le gouvernement de la République et les partenaires. Après la province de la Tchopo, le ministre d'Etat de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mchaïn Moutom, va se rendre dans le reste du pays, toujours dans le cadre de la campagne agricole. Pendant ce temps, le ministre des Finances prône la bonne gouvernance à l'université de Kisangani avec Sylvie Moembo. Devant le monde scientifique de Kisangani, réunis dans l'affi-théâtre de l'université de Kisangani de la province de la Tchopo, le ministre des Finances a fait la récension de son ouvrage intitulé La réforme des finances et la d'administration publique en République démocratique du Congo. Doudou Fambalikoundé-Libotaï a étalé ses réformes comme le rajeunissement et la digitalisation de la d'administration. À la question d'un intervenant de savoir quels sont secrets, le ministre des Finances a répondu sans embâche « Il n'y a pas de magie sur le travail et l'application de lois et principes établis avant d'informer l'assistance sur le décaissement des frais liés à la rétrocession des entités territoriales décentralisées. Lorsque vous dépensez par procédure exceptionnelle, la dépense ne passe pas par les circuits de contrôle. C'est là où il y a la magie également, où il y a le copinage, le combi, la corruption et le détournement des médias publics. Il n'y a pas de magie. Soyons des patillons, aimons notre pays. Nous avons une jeunesse dynamique qui nous vègue de l'emploi pour ajouter sa paire à l'édifice. Mon rôle en tant que ministre des Finances, c'est de mieux gérer les ressources de l'État. Ces étudiants n'avaient pas perçu cet argent il y a six mois. L'orateur du jour a insisté sur le fait que la croissance n'est possible qu'en abandonnant les mauvaises pratiques. L'assistance a salué la pertinence de l'intervention du ministre Doudou Fambali Koundé. Une pensée pieuse a été observée en mémoire des victimes tombées lors de la guerre de six jours. Guerre qui a opposé à Kisangani, les armées rwandaises et ougandaises. Et puis, le ministre national des Mines vient de boucler sa toute première mission dans la province du Haut-Touéle par la cité minière de Durba à Ouachah avec le gouverneur Jean Bakomito. Le ministre Kizito Kapinga a mené plusieurs activités avant de regagner la ville de Kinshasa. La deuxième et dernière étape de la mission officielle du ministre national de Mines dans le territoire de Ouachah après Issyro a été marquée par la séance d'explication sur la gestion de la société Kibal Gold avant la visite guidée de la mine. Kizito Kapinga Moulume et le gouverneur Jean Bakomito Gambo ont tout vu et tout écouté de l'usine à la mine tant à ciel ouvert que souterrain. Ils s'en félicitent. C'est une mission je dirais positive. Nous avons pu prendre connaissance de tout ce qui se passe ici dans le secteur minier. Nous avons travaillé avec l'excellence monsieur le gouverneur de la province. Je me fais de devoir porter toutes les recommandations et les observations que nous avons faites auprès du chef de l'Etat. Le patron congolais de Mines conduit par Jean Bakomito a été aussi salué. L'évêque, administrateur apostolique du diocèse catholique d'Issyro-Nyangara, Monseigneur Dédoné Madrapilé avant d'échanger avec les forces vives en la salle polyvalente qui balit à Dourba et laisse un message d'espoir. C'est important qu'il y ait une très bonne collaboration entre les autorités provinciales et la population. On a vu tout ce qui se fait avec les aspects communautaires issus des revenus de la mine. La mission des 48 heures effectuée par le ministre Kizito dans les Hautouelais est un oeuf de satisfaction pour le gouverneur Jean Bakomito Gambo. La présence des ministres vient redonner espoir. Surtout qu'il nous amène un message fort du président de la république dont Félix-Antoine Tsekedi qui veut que le membre du gouvernement soit proche de la population. C'est après un coup de main fraternel avec le chef de l'exécutif provincial que le ministre national de Mines quitte les Hautouelais par l'aérodrome de Doko dans la cité minière de Dourba. Le conseil supérieur du portefeuille vient d'acquérir un lot important des matériels de bureau et informatique. C'est pour améliorer la surveillance des risques budgétaires liés à la gestion des entreprises publiques dont de la Banque mondiale par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques. Rikin Zuziloya Hermé Bangando. Avec pour mission d'assister le ministre ayant le portefeuille dans ses attributions dans la gestion des participations de l'État au sein des entreprises publiques et dans les organismes internationaux à caractère économique et financier dont la RDC est membre. C'est à ce titre que le conseil supérieur du portefeuille a été repris sur la liste des bénéficiaires des mobiliers des bureaux et autres matériels informatiques dont de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration des recouvrements des recettes et la gestion des dépenses en RDC. Selon l'axe 5 du projet encore énoncé par Cécile Ombilingo Kitengue assistant technique au COREF. La Banque mondiale accompagne la République démocratique du Congo dans la maîtrise des risques budgétaires liés à la gestion des entreprises publiques. Les conseils supérieurs du portefeuille se retrouvent renforcés dans ses capacités avec des matériels informatiques de pointe des mobiliers des bureaux qui améliorent leurs conditions de travail. Le nombre est assez important pour couvrir les besoins du conseil supérieur du portefeuille. Son président Norbert Nkoubou reste reconnaissant envers le gouvernement de la République et le bailleur. Le tout procède d'une volonté politique du gouvernement de la République dans le cadre de la signature de ce contrat avec la Banque mondiale à travers tous ces équipements qui sont arrivés. C'est d'ici l'occasion pour nous de remercier sincèrement la clairvoyance et la vision du président de la République Félix-Antoine Shisekedi qui inscrit nos entreprises et nos institutions dans la performance sur la mise en valeur des compétences du CSP et ce matériel certainement contribuera à y répondre. Ce lot succède à d'autres équipements déjà reçus par le conseil. Poursuivons ce journal avec la 46e Assemblée générale de la Confédération africaine de football qui aura lieu le 10 octobre prochain à Kinshasa. Une délégation de la CAF a été reçue en audience par le conseiller principal du chef de l'État au collège d'éducation recherche scientifique culture et art et questions religieuses. La CAF demande donc l'implication du chef de l'État pour la réussite de cet événement. Le conseiller principal du chef de l'État au collège d'éducation recherche scientifique culture, art et questions religieuses a accordé mes crédits dans la soirée la première audience à la délégation de la CAF qui compte organiser la 46e Assemblée générale ici à Kinshasa. Nous sommes actuellement ici à Kinshasa dans le cadre de la première visite d'inspection qui concerne la 46e Assemblée générale de la CAF. Donc au cours des derniers jours on a eu la possibilité de s'entretenir avec les différents ministères les parties prenantes et certaines personnes du secteur privé pour veiller vraiment à la bonne organisation de cet événement. Je peux vous dire que nous sommes très enthousiasmés à l'idée d'organiser cet événement à Kinshasa qui est la terre de notre secrétaire général. Le point de chute devait être la présidence de la République qui chapeaute le tout pour que nous puissions avoir accès à tout ce qui était possible pour que cet événement comme l'a dit M. Cédric soit vraiment un événement qui donne une image positive de notre pays et de la capitale de la République de Gratulieu. Son implication légendaire d'ailleurs comme on l'a vu lors des événements passés la francophonie la visite du pape je pense que nous aurons les mêmes réponses pour que l'événement se passe très bien. Une journée chargée pour M. Labeteo qui a reçu en second lieu une délégation des églises du réveil conduite par l'évêque Ejibaya Mampia. Cette dernière était venue lui annoncer aussi la tenue d'un sommet de l'unité qui réunira les leaders des églises du réveil. Nous sommes venus pour lui montrer que l'église du réveil du Congo nous existons et nous voulons être unis et à l'issue nous avons annoncé la tenue d'un sommet de l'unité où tous les leaders que ce soit en province ou même à l'étranger vont venir à Kinshasa afin de voir qu'est-ce qui nous divisaient avant. Nous sommes très positifs mais nous ne pouvons pas promettre l'unanimité mais les grandes figures les pères du mouvement de réveil dans notre pays tous sont unanimes. Mais si la BTO Tchulumba a rassuré chaque délégation que son message sera bel et bien transmis au président de la République Félix Antoine qui c'est ce qu'est dit Tchulombo. Parlons médias formation des agents du secrétariat général avec l'UNICEF les détails avec Jean Kassanganambe Deux jours ont été jugés largement suffisants pour permettre aux participants à cet atelier d'être outillés après le renforcement de leur capacité pour le développement changement social et des comportements. L'initiative de la convocation de cet atelier au centre Thérésianum revient au secrétariat général de la communication et des médias qui a bénéficié du précédent concours d'une agence spécialisée des Nations Unies. Il s'agit principalement de l'UNICEF dont les activités tournent autour des questions liées à l'enfance. C'est une innovation parce qu'à travers la télévision la radio les réseaux sociaux que nous gérons cette formation qui va nous aider aussi à faire parvenir au travers de tous ces médias les programmes de changement de comportement à travers notre société qui est le Congo bien sûr. Nous sommes censés connaître toutes les stratégies des techniques de la communication raison pour laquelle nous avons participé activement à cette formation pour pouvoir acquérir des connaissances en matière de communication afin de nous aider à mieux diriger tout ce qui est de la communication dans nos provinces. Il appartient maintenant aux participants de s'approprier la motion de renseignement reçu et surtout de donner la preuve que leur passage au centre Thérésianum a été très utile. dans ce journal avec cet élément de culture pour parler cette fois-ci du festival gastronomique de la cuisine congolaise. Regardez. M'entirait sur toute la ligne toute personne qui serait tentée de se laisser aller accompagner rendez-vous de l'Institut Boboto à une compétition sportive au sens plein du terme. L'ambition n'a jamais habité l'esprit de l'organisatrice du premier festival de la gastronomie congolaise avec la présence très appuyée d'un vécu province de la République démocratique du Congo. L'idée fondamentale proprement culturelle est plutôt de proposer et de faire apprécier au public la variété et surtout la valeur de la gastronomie congolaise. Nous avons décidé à l'Office national du tourisme de porter la gastronomie congolaise qui fait partie de notre programme quinquennal pour faire découvrir la gastronomie congolaise à travers les autres provinces ainsi que pourquoi pas tout le continent africain et aller jusqu'au-delà des frontières des mers des océans. La culture c'est l'ouverture de l'intelligence c'est-à-dire que quand on est en train de déchirer c'est-à-dire qu'on est en train d'écarter les forts alors que la culture c'est les forts la culture c'est les pas parce que il y a un moment la culture elle est statique il y a un moment la culture elle est dynamique la culture dynamique c'est les forts que l'humain fournit pour aller de l'avant. En offrant sa collaboration à cette expérience l'Office National du Tourisme est parfaitement conscient du bénéfice que ce secteur peut tirer pour le développement socio-économique de notre pays. Il reste à espérer que ce premier festival sera suivi par d'autres et pourquoi pas en dehors de la ville-province de Kinshasa. Et voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi ce journal a été réalisé par Luzon Moulangoy Capella Mamita Bangulu et la partie technique était assurée par Gabi Konga et Mille Zola José Dimoné-Kenny Alain Gallia le prochain rendez-vous de l'actualité fixée pour vous tout à l'heure à 13h30 avec Marie-Louise Mela excellente suite de programme sur la RTNC bon week-end à toutes et à tous ne bon week-end Evan